Musique Donc tu me dis le premier chargement dans le vent c'était combien de temps? Donc 7 heures pour mettre deux antérieurs sur le pont. Mais depuis, tu as bossé, ça va beaucoup beaucoup mieux. Super! Je mets tout en place pour aider le cheval. Il y a quelques prérequis. Le premier prérequis c'est de savoir est-ce que le cheval cède à la pression de l'ange très bien. Donc la première chose à vérifier c'est quand je mets une pression sur le linge, est-ce que le cheval cède ou est-ce que le cheval résiste? Et parfois on est obligé, là je fixe le linge devant ma bassin ici, j'exclere mes pieds et je suis prêt à résister si le cheval résiste. Et cette résistance on voit quand le cheval se lève la tête là, qu'il tire contre le linge. Il faut qu'elle comprenne que pour enlever la pression sur l'hélicole, avance tes sabots. Un autre truc que je dois voir, très important, c'est que quand je mets la pression, quand je mets un tap-tap ici sur le fesse, You're a baby girl! Superbe! Oui, you are a girl. Abby. Yay! Que elle avance. C'est peut-être logique pour vous, mais ce n'est pas logique pour le cheval. Tu ne peux pas dire, je tape sur le fesse et avance ses pieds. Non! Ce n'est pas si logique que ça. Et après, je vais voir, est-ce que je peux faire la même chose que j'ai fait il y a quelques instants avec Wiz. Pousse l'arrière-main, reculez, passez par là. Et pousse l'arrière-main. Superbe! Reculez un peu. Voilà. Écoute. Good baby. Je sais qu'il y a des insectes. Et est-ce que je peux mettre sur le tapis? Si déjà, ce genre de choses est très compliqué, vous allez avoir des difficultés. Donc, de chaque côté, est-ce que je peux mettre le cheval à gauche et à droite sur la bâche? Un autre truc que je dois vérifier, spécialement avant que je mette dans un vent sans pont, c'est est-ce que je peux avancer un, deux antérieurs et reculer. Et maintenant, faire un, deux, trois, peut-être sans le quatrième. Trois. Excellent. Et reculez. Et après, un, deux, trois et quatre. Et reculez. Tu es un beau bébé. Un beau bébé. Donc, je vais aussi vérifier que quand je tape sur la fesse, je peux déplacer la fesse sur le côté. Le déplacement latéral au sol, ce n'est pas pour faire un mouvement classique, c'est pour avoir une utilité pratique, pour avoir une bonne utilisation pratique. Si je peux déplacer la hanche à gauche et à droite, je peux probablement rectifier une problématique ou une absence de rectitude. Donc, je teste tout ça. Et j'essaie de, et là, laissez le cheval regarder, mais une des choses, une des choses qu'on évite au début, c'est qu'il y a une précipitation. Donc, je peux faire quelque chose qui s'appelle l'essuie-glace. Je résiste un petit peu. Tu sais parfois, dans la préparation, qu'est-ce que tu vas avoir comme difficulté. Donc, je sais que je vais avoir quelques petites résistances à l'hélicol, mais là, je fais un exercice qui s'appelle l'essuie-glace. Ça veut dire que je déplace la hanche à gauche, je change la main, je change l'hélicol, et je déplace l'ange vers la droite. Je fais quelques essuie-glaces. Good baby. Et après l'essuie-glace, je mets sur le pont. Oups, pas trop loin. Ah, c'est le granulé. Et maintenant, à partir de ça, je vais faire reculer lentement. Restez légers dans l'hélicol, belle. Donc, un pas. Pause. Un pas. Pause. Un pas. Pause. J'ai aussi des bonbons dans ma poche. Donc, je fais l'essuie-glace. Je mets le cheval. Elle voit bien qu'il y a un saut de granulé devant. Donc, je mets tout en place pour que ça soit le plus facile pour elle possible. Je fais un petit peu d'essuie-glace, met un pied sur le pont, donne un bonbons, un gratte-gratte. À partir du moment où la tête a traversé la barrière de la toiture, je ne peux plus faire grand-chose ici avec l'hélicol et l'ange. Parce que si je tire sur l'hélicol et l'ange, elle va lever la tête. Et si elle leve la tête, elle va toucher le rideau. Et si elle touche le rideau, elle va avoir peur. Et si elle a peur, elle va avoir des problèmes. Donc, à partir du moment où vous avez parti jusqu'ici, vous ne pouvez plus utiliser l'hélicol et l'ange pour avancer. Vous ne pouvez que utiliser le stick. En général, j'aime bien de faire mi-chemin. Pause. Et avant qu'on va trop loin, de reculer. Mi-chemin. Pause. Et... Mais si le cheval recule trop vite... Écoute, je vais essayer d'expliquer tout ce qui arrive dans le stage, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de chargements dans le vent, très tard le soir après le stage. J'ai souvent pas trop de difficultés, parce que quand on met en place toutes les choses qu'on met en place dans un stage, ça facilite beaucoup le chargement dans le vent. Mais... Un des problèmes qu'on peut avoir, c'est le cheval qui quitte le vent trop vite. Donc, je vais répondre à ça tout de suite. Si le cheval quitte le vent trop vite, il n'a pas assez envie d'être dans le vent. Donc, tu le laisses faire. What? Qu'est-ce qu'il veut dire, le gars? Il dit, laisse faire, mais comment ça se fait? Laisse faire. Tu laisses le cheval quitter le vent. Et après, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et quand je dis travail, 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 le travail peut être... Et je favorise énormément le travail latéral, comme ça. Désolé, parce que parfois je dis des choses un petit peu vulgaires, mais je le dis quand même. Donc, l'avantage de la latérale... Yes, baby! L'avantage de la latérale, c'est que c'est chiant sans être fuyant. Ça veut dire, si je longe le cheval ou je fais autre chose, je peux provoquer pas mal de stress et pas mal de fuite. L'avantage de tout ce qui est latéral, c'est que les chevaux, ils n'aiment pas trop latéral. C'est pas le test de thé, hein? Donc, je fais pas mal de latéral et après, d'avoir fait... Là, je peux bouger l'épaule, bouger la hanche, déplacer le cheval latéralement... You'll be right, babe! Good kid, baby! Et après, va dans le vent. Whoop! Pas trop vite. Et confortable. Et si vous regardez là... Je fais rien de tout, je laisse manger, je fais gratte, gratte bonbons, gratte, gratte bonbons. Il fait un petit peu chaud ici, mais je prends le temps de faire pas mal de gratte, gratte bonbons ici. Quand on décide de reculer, je vais essayer de reculer que mi-chema, juste le dos postérieur. Et vous avez ce YouTube... Des chargements dans le vent quand ça se passe un petit peu différemment, mais... Le principe, la théorie, reste toujours le même. Donc, j'ai reculé mi-chema. Pause. Et maintenant, contrôle chaque pied. Je vais faire un. Pause. Whoop! 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 Goodbye, big girl. Fais attention qu'elle ne se lève pas la tête et elle ne touche pas la tête sur la toiture. Ça, c'est très important. Je vais essayer de faire un pas en arrière. Juste un. Et un. Goodbye, big girl. Et un. Je peux, avec le stick, guider les fesses un petit peu pour maintenir sur le pont. Imaginons qu'elle va un petit peu sur le côté. Je peux utiliser le stick un petit peu ici pour déplacer les fesses un petit peu vers là-bas. Et un petit peu ici pour déplacer les fesses un petit peu vers là-bas. Donc, je peux guider un petit peu. Mais là, juste le boulot. Parce que Pauline, elle est venue pour cette semaine et est très intéressée par la formation ici longue durée l'année prochaine. Et juste le boulot qu'elle a fait a déjà amené le cheval d'un chargement dans le vent qui était à 7 heures à quelque chose qui va très rapidement. Je laisse le bas-flon ouvert au début. Donc là, je fais avec un pont. Personnellement, le vent, le mien là-bas, il n'y a pas de pont. Mais j'ai pris un vent avec un pont parce que vous êtes nombreux chez vous d'avoir un pont. Donc, c'est important que j'explique tous les différents scénarios. Après, je fais travail, travail, travail. Et au début, peut-être juste mettre les antérieurs sur le pont. Grat, grat, bonbons. Partir. Travail, travail, travail. Mettre les antérieurs sur le pont. Grat, grat, bonbons. Fais en sorte que le vent devienne la zone de confort. Envoyer le cheval dans le vent. Et ici, ici, c'est juste le paradis de renforcement positif bonbons et grat, grat. C'est-à-dire, j'adore le bonbons, le grat, grat et tout ça. C'est trop bien dans le vent. Bonne petite pause, laisse gagner. Et parce que je n'ai aucune résistance, aucune. Juste deux paques, pause. À partir de ça, maintenant, je vais juste lever le stick et voir si on peut réavancer. Superbe. Et si ce n'était pas le cas, je dois faire très attention de ne pas tirer sur sa tête et qu'elle se lève la tête et touche le rideau ou quelque chose comme ça. Je vais laisser quitter le vent et je vais bosser, mais comme il faut. Je suis assez contente que ça n'arrive pas parce qu'il fait une bonne quarantaine de degrés sur la carrière. Donc, assez contente. Mais si elle quitte le vent, je ne vais pas essayer de piéger le cheval dans le vent. Je vais laisser faire l'erreur et je vais corriger, corriger, jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'erreur. OK. Réculez mi-chema. Pause. Et je peux ou lever le stick vers la fesse pour avancer ou reculer le reste. Cette fois-là, je décide de reculer le reste. Oupa! Goodbye, big girl. Et on peut fermer la baflone. Le vent, le vent, le vent, c'est génial. Donc, mettre le cheval bien droit. Être sûr d'avoir la place. Là, elle a vraiment envie d'aller dans le vent. Wouhou! Il arrive parfois d'avoir les chevaux où je me sens un petit peu trop en danger, d'être dans le vent avec le cheval. Et dans ce cas-là, je vais faire ce que je vais faire maintenant. Quelque chose qui est bien, c'est que je vois qu'elle voit dans le vent. Limite, elle voit que le confort, c'est là. Donc, j'ai Elsa devant avec un seau de granulé. Ça pouvait être dans une journée pareille. Ça pouvait être un seau d'eau aussi. Mais qu'elle va... Ça va, ça va. Et si elle va trop vite et ce n'est pas moi qui ai demandé ou je n'ai pas l'impression d'avoir demandé, on vient ici et on se met au boulot un petit peu. Et je fais un petit peu de hanche, un petit peu d'épaule, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Mais c'est elle qui va prendre la décision qu'en fait, non, on est mieux dans le vent. Mais je ne peux pas, de toute manière, empêcher le cheval de quitter le vent, là, tout de suite. Mais ce que je peux faire, c'est, si tu veux quitter le vent, mais si tu quittes le vent, il y a du boulot. Et quand je recule le cheval, quand je demande à moi je vais faire la même chose qu'on a fait au sol. J'agite un petit peu sur le linge, donc je vais faire tout sur le linge. Parfois, je mets le stick ici sur le côté, juste pour être sûr que je peux garder la tête droite.